Qu'est-ce qu'il y a un cours sur l'histoire de l'Internet ? De travailler sous la technique et de considérer que c'est plutôt une histoire sociotechnique. J'ai essayé de vous expliquer la semaine dernière combien l'Internet, c'était aussi le discours sur l'Internet. Le spectacle de l'Internet valait autant pour constituer l'Internet comme force sociale, comme chose qui interagit dans la société, que les aspects purement et proprement techniques. Bien évidemment, il faut de la technique. Il faut que la technique marche pour qu'on arrive à construire du discours au-dessus. Mais on ne peut pas penser qu'il y a eu uniquement un développement technique. Trop souvent, les histoires de l'Internet, les dates centrales, celles qui sont marquées dans les chronologies de l'Internet, sont centrées sur ces aspects techniques, ces nouvelles découvertes, ces nouvelles mises au point, ces protocoles, etc. Donc moi, je vais essayer plutôt de faire une histoire que je dis sociotechnique, parce que vous savez bien, je l'ai dit la dernière fois, mais vous le vivez tous les jours, que la dimension culturelle de l'Internet est un élément absolument essentiel. Alors j'ai une chance, c'est de vous dire, l'Internet a 30 ans. C'est cette année, bien évidemment, que l'Internet a 30 ans. C'est 1984. Bon. À cette époque, les terminaux n'étaient pas vraiment graphiques, on était dans les terminaux ligne à ligne. Et là, il faut faire un espèce de basculement mental. Essayez d'oublier toute l'informatique que vous avez connue, puisque pour la grande chance d'entre vous, vous n'avez pas encore 30 ans. Donc, Internet a tout juste 30 ans cette année, 1984, parce qu'on venait juste de mettre au point le protocole de base de l'Internet qu'on appelle TCP-IP. IP veut dire Internet Protocol. Ça veut dire que l'Internet, c'est en fait tous les réseaux d'informatique qui partagent le protocole IP. C'est une définition complètement tautologique, c'est donc la meilleure de toutes les définitions, elle est primaire. Internet, c'est tous ceux qui partagent le protocole IP. Le protocole IP, il consiste à donner une adresse, en l'occurrence, à l'époque, un chiffre en IPv4, donc sur 4 séquences de 256 positions, qui nous permet donc d'avoir un numéro IP, une adresse IP pour chaque machine qui va se connecter. Aujourd'hui, on a un IPv6, donc on a un code à 32 caractères. Ce protocole transmet les données par paquets. On envoie des paquets, les uns après les autres, du numéro IP de l'émetteur vers le numéro IP du récepteur. On ne se préoccupe pas de quel chemin va suivre les paquets pour aller du départ à l'arrivée. Ces chemins ne sont vérifiés qu'au moment de l'arrivée, et c'est le rôle de TCP, Transmission Control Protocol, je vérifie qu'un paquet envoyé par A est bien arrivé par B, et qu'il est intact. J'y reviendrai quand on parlera des fondements de l'Internet et de la neutralité de l'Internet, mais il faut bien concevoir qu'un message est découpé en paquets, les paquets sont envoyés d'un numéro IP à un autre numéro IP, et on a un contrôle. Donc on a un système en couches. La couche du bas, c'est toutes les couches réseau. Internet, c'est la transmission, et TCP, c'est le transport, le contrôle. Et à la fin, on a les applications. Nous, nous ne voyons que les applications. On n'est pas des gens du réseau, donc ce qu'on voit, c'est le web, c'est le mail, c'est le transfert de fichiers, c'est Snapchat, c'est les applications. Donc TCP IP a été mis au point par les deux personnes que vous avez en photo, qui sont Vincert et Bob Kahn. Et il a été normalisé au 1er janvier 1983, en disant qu'à partir de ce moment-là, les réseaux qui existent vont se fusionner dans un Internet qui va utiliser le protocole TCP IP. L'autre élément, c'est que ce protocole TCP IP, pour marcher, il a besoin d'un logiciel qui applique le protocole, un programme, ce qu'on appelle la pile TCP IP. Et en 1983, elle a été implémentée dans l'UNIX de Berkeley, qui est en fait le système UNIX qui était principalement utilisé par les universitaires. Il y en avait deux, puis il y avait ça, et puis il y avait ceux de DEC. Et donc ces deux systèmes utilisés faisaient qu'en standard, les universitaires avaient accès à l'Internet. Et donc ils ont pu commencer à tester, on est dans un tout petit milieu, mais ils se sont mis à tester le TCP IP, comme ça. Alors 1984, c'est aussi, et vous le savez bien, Big Brother, le roman qui nous parle d'un Big Brother, qui fait en sorte que dans chaque maison, il y a des écrans qui sont à la fois des écrans de présence, Big Brother est tout le temps là à parler aux gens, et des écrans de surveillance, si ça vous rappelle quand même quelque chose, n'hésitez pas. Donc des écrans qui assurent des présences et qui font de la surveillance par un ordinateur centralisé, Big Brother. Or, 1984, c'est aussi le moment où est lancée cette publicité filmée par Ridley Scott. C'est le moment où il y a des anniversaires de l'information purification de victimes, nous avons créé, pour l'unité de la vie, dans toute l'histoire, un jardin de pure ideologie, où chaque travailleur peut placer, s'il y a des pestes, ou est un contributif de la force. La purification, de la force, est plus puissant que la force, que les fleets, qu'est-ce qu'est-ce qu'on a la terre ? Nous sommes une personne, nous sommes une femme, une personne, une personne, une cause. Nos animaux vont se dire à la mort, et nous allons les faire avec leur propre conviction. Nous allons provaincer. On janvier 24, Apple Computer va introduire Macintosh, et vous verrez pourquoi 1984 ne sera pas comme 1984. Donc, ce petit film publicitaire fait par Ridley Scott est un peu un symptôme de ce qui va se passer cette année-là. Auparavant, nous avons des gens en costume de flanelle grise qui sont subjugués par un Big Brother. C'est en fait tous les servants de la machine. C'est tous les informaticiens qui vivent dans un monde où il faut servir la machine. Et vous avez cette jeune fille qui arrive, et qui est la seule à être en couleur, qui est poursuivie par les policiers, c'est-à-dire l'ensemble du système qui défend les servants de la machine, et qui va détruire Big Brother au moment où il dit nous ne pouvons pas faillir, et qui inverse la situation, c'est-à-dire c'est maintenant la machine qui va servir la personne, et vous verrez pourquoi ce n'est plus la même chose. Alors, ce Macintosh, j'en ai un peu parlé la dernière fois, en 1984, il introduit des éléments essentiels, comme la souris, l'interface graphique, un logiciel de dessin, et un logiciel de traitement de texte, en standard dans la machine, toutes choses qui n'existaient pas auparavant. C'est-à-dire, il introduit le fait que la machine est là pour servir, pour augmenter la créativité de celui qui la possède. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on assiste là à un basculement majeur. Avant, en fait, l'informatique était vécue comme un système de contrôle. Nous avions une informatique de contrôle, c'était Big Brother. Pas si loin que ça, dans les années 70, on allait détruire les grands ordinateurs. Il y avait des groupes ludiques qui détruisaient les grands ordinateurs. On essayait d'empêcher le fichage généralisé par des systèmes, comme il y en avait à l'époque qui s'appelaient Gamma ou Safari. Donc, des noms qui n'étaient pas forcément choisis au hasard, d'ailleurs. Et donc, qui montraient une informatique centralisée. Et puis, d'un seul coup, dans la tête des gens, l'informatique va devenir synonyme de liberté. Comment on est passé de l'un à l'autre ? Comment on est passé d'une informatique qui non seulement servait les personnes, en termes de services, mais devenait un outil même de la liberté ? Alors, il y a des personnages qui ont joué un grand rôle là-dedans. Il y a Stuart Brand, ici. Stuart Brand, c'est un journaliste qui n'a jamais écrit une ligne de code, mais qui a toujours été là pour suivre ce qui se passait dans le domaine de l'informatique. Et qui a lancé des messages essentiels. C'est lui qui a dit « Information wants to be free ». C'est lui qui a dit « We owe it all to the hippies ». C'est celui qui a fait le pont entre la contre-culture de San Francisco et le monde de l'informatique technique. Donc, les gens qui étaient au plus profond du code informatique. Et ce Stuart Brand, en 1985, on est autour de 1984, fonde un système qui s'appelle « The Well », « The Wall Electronic Letter », qui est donc un système de communautés virtuelles où les gens s'échangent des messages, les uns avec les autres, tous les membres de cette communauté virtuelle. On en parle beaucoup, mais c'était 600 membres au départ. On n'est pas dans des milliers de personnes qu'on connaît à l'heure actuelle. On est vraiment dans l'émergence de quelque chose. Et ces gens découvrent, parce qu'ils ne savaient pas comment ça marchait auparavant, le fait que l'on peut mener des conversations asynchrones. Alors ça, c'est un élément très important. C'est-à-dire, j'écris à un moment, je vais lire plus tard les réponses qui ont été apportées, éventuellement répondre à d'autres qui liront plus tard. On n'est pas au même moment, mais on a une conversation, on va continuer à échanger de l'information les uns avec les autres. Et cela crée ce que Howard Rengold, celui qui est sur la droite pour vous de l'écran, Howard Rengold appelle les communautés virtuelles. Donc il y a là tout un message très fort de passage. Non seulement on passe à la liberté avec les outils comme le Macintosh, mais on passe à la fraternité, les communautés, avec cette idée que l'on va pouvoir vivre en temps séparé tout en restant ensemble en même temps. Alors ça vous paraît peut-être évident à l'heure des médias sociaux, mais c'était une radicale nouveauté à ce moment-là qui met The Well comme un élément fondateur de l'Internet, même s'il n'était pas tout à fait dans les protocoles de l'Internet. Donc on va commencer à avoir une époque d'expérimentation. L'autre élément important de cette époque-là, c'est la découverte des hackers. Donc hackers, dans le langage aujourd'hui, c'est souvent confondu avec pirates, c'est confondu avec des gens qui s'introduisent dans les systèmes, etc. La logique n'était pas tout à fait celle-là au début. Il y a un excellent livre qui s'appelle L'éthique des hackers de Stephen Levy qui est paru en 1985 et qui vient d'être traduit en français l'année dernière. Donc pour ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire de l'informatique, c'est vraiment un livre majeur parce qu'il part de la mentalité de ces gens qui vont développer les codes informatiques. Les gens ne développent pas du code informatique uniquement parce qu'ils sont pris dans des algorithmes, parce qu'ils ont la tête ailleurs, parce qu'ils savent mettre les points-virgules au bon endroit. Ils le font parce qu'ils ont des projets, ils ont une éthique, une volonté. Parmi cette éthique, un élément est central, c'est tout ce qui permet l'accès à la connaissance doit être libre et ouvert. D'où le fait qu'une partie va effectivement rentrer dans des systèmes, ouvrir l'information, la rendre disponible, etc. À Fort Cronkite, au nord de San Francisco, dans une ancienne base militaire, en 1984, va se tenir la première conférence des hackers. Comme c'est bizarre, comme c'est étrange et quelle coïncidence, c'est notre ami Stuart Brandt qui est l'organisateur, qui a réussi à faire venir 150 personnes, dont des gens très célèbres comme Steve Wozniak, Richard Stallman, Ted Nelson, qui vont venir se rencontrer pour discuter en fait pourquoi nous programmons, pourquoi nous faisons ça, quelle est la raison d'être profonde qui rend notre activité d'informaticien compatible avec la mentalité que nous développons. Et donc, ça va générer en même temps tout ce qui va être cette logique d'ouverture qui présidera ensuite à celle de l'Internet. Donc, cette réflexion sur qu'est-ce que c'est que l'éthique des hackers. Et ça va nous offrir le logiciel libre, la Free Software Foundation est créée en 1985, donc juste après, par Richard Stallman, le barbu en haut, qui est informaticien, informaticien au MIT, et qui, alors la petite histoire, veut qu'un jour, il avait besoin de piloter une imprimante et qu'il n'a pas pu accéder au code de pilotage de cette imprimante, qu'il avait un collègue à lui qui l'avait, parce qu'il était en relation avec le vendeur de l'imprimante, mais qu'il ne voulait pas lui donner. Il dit, mais ce n'est pas possible. Depuis tout le temps, entre informaticiens, nous échangeons du code. Tout ce qui a permis le développement de l'informatique, c'est que le code, en fait, le marché, c'était le marché des machines. Et le code, au contraire, plus il y avait de code et plus ça faisait vente de machines, plus la machine devenait utile. Donc, l'informatique elle-même, le code, était partagé. Et d'un seul coup, il ne l'était plus parce que se créait un nouveau marché qui est le marché du logiciel. Et donc, à partir de ce moment-là, Richard Stalman a dit, mais non, ce n'est pas possible. Si nous voulons garder notre liberté dans un monde qui va avoir de plus en plus d'informatique, il faut que le code lui-même reste ouvert, disponible, gratuit, etc. Pour arriver à ses fins, il va passer par la voie juridique. Et c'est pour ça que le deuxième fondateur, alors je vous ai parlé tout à l'heure de Stuart Brown qui était journaliste et qui n'a jamais écrit une ligne de code, mais un autre fondateur très important, c'est Eben Moglen qui est là ici. Eben Moglen est juriste et c'est lui qui va rédiger un code juridique qu'on appelle la General Public License qui est donc le code qui dit si j'utilise du logiciel libre, alors je vais le modifier, je vais le transformer, mais ce que j'aurai fait va devoir retourner dans le commun du logiciel libre. et c'est cette logique-là qui va être appliquée au protocole de l'Internet. Ils vont être libres, c'est-à-dire non seulement ils vont être discutés par tous, mais tout le monde va pouvoir s'en servir sans avoir ni à payer, ni à référer, ni avoir une certification, ni rien du tout. tout le monde va pouvoir utiliser les protocoles de l'Internet qui vont être décidés par les ingénieurs de l'Internet. Et donc, dans la même logique, on va avoir Linux, la petite... l'ordinateur au pingouin, le système d'exposition au pingouin qui va naître en 1991 par cette même logique de partage du code informatique. Autre élément essentiel de 1984, c'est le cyberespace, cette notion du cyberespace. Cette notion n'est pas née chez les techniciens, mais elle est née dans un auteur de science-fiction qui s'appelle William Gibson. En 1984, il publie Neuromancer, traduit en français par Neuromancien, et publié à l'époque à la découverte. Maintenant, je ne sais plus dans quelle collection c'est. Celui-là, c'est une photo du mien, je suis très fier de l'avoir dès l'origine. Ce livre a obtenu donc William Gibson à 33 ans, il n'a jamais touché à un ordinateur, mais il écrit son premier roman. Et ce premier roman obtient les trois plus grands prix de la science-fiction, le Hugo, le Nébulal, le prix Philippe Kadic. Et il fonde quelque chose d'étrange, des chercheurs, des scientifiques, dans leur laboratoire, vont courir après les visions qui sont mises dans ce roman. Alors, pas toutes les visions. D'abord, il y a une des visions qui est le Jack-in, c'est la branche derrière l'oreille. Ça, ce n'est pas encore au point. Peut-être, heureusement. Mais derrière, il y a toute la vision que les données elles-mêmes se représentent dans un espace visuel. Les données sont visuelles et on navigue dans des données qui sont représentées sous la forme de pyramides colorées et de choses comme ça. On a donc cette catégorie des hackers qui travaillent ensemble et qui se partagent du code, des expériences, d'informations et qui vont dans les réseaux rechercher des données. On a le monde du spectacle avec une espèce d'infosphère qui entoure la Terre et qui est faite par des présentateurs de cette hyper-télévision qui ont les yeux remplacés par des caméras, c'est-à-dire qui filment à la première personne, le premier qui parle de Google Glass. Et donc, cette réalité virtuelle, ces images, ce monde en images, cette navigation, après, il y a tout un côté dystopique sur les relations de pouvoir qui existent dans ce monde-là. Les chercheurs vont essayer de le rattraper. Ils vont essayer de visualiser des données, d'avoir des appareils qui permettent la réalité virtuelle, c'est-à-dire de voyager à l'intérieur des données et on va finir par considérer qu'il y a un cyber-espace, qui entoure la Terre, qui est un espace, une infosphère, en fait. Donc, vous voyez, ce terme et cette idée-là, d'aucuns parlent, Jacques Attali a parlé du septième continent, le cyber-espace comme septième continent. Non, ce n'est pas un continent, non, ce n'est pas un espace. Vous savez tous, forcément, que c'est notre vie quotidienne qui est en jeu et que quand il y aura des changements, ce sera des changements décidés ici, sur Terre. Mais cette idée, cette impression qu'il y a une noosphère, comme disait Teilhard de Chardin, qui est un espace théologien chrétien du début du XXe siècle, il parle d'une noosphère, c'est une espèce de sphère de la connaissance. Ça va jouer un rôle très très fort, à la fois sur les informaticiens qui vont essayer de la construire et puis sur les gens qui vont mettre de l'information dedans et vont vouloir la partager parce qu'on a une sphère de connaissance qui se partage. Ça va être notamment en particulier les bibliothécaires qui, dès le début, vont s'intéresser énormément à ce réseau de l'Internet pour le nourrir en information qui va être partagé. Bon, le roman est extraordinaire. Il y a... William Gibson a lu le livre, donc il y a des CD à partir de la lecture du livre. Et donc, l'Inquipit, le ciel au-dessus du port, était couleur télé calée sur un émetteur hors service. Voilà, il y a la version par William Gibson. On va avancer un peu quand vous regarderez, quand vous aurez les diapos, vous pourrez la regarder. Alors, à l'époque, le cyberespace était loin des visions colorées que pouvait avoir William Gibson. Il était dans un mode ligne à ligne. Il faut vraiment mesurer. On avait des systèmes qui étaient des commandes ligne à ligne. Les premiers jeux vidéo en ligne étaient des jeux où le système posait une question, on répondait par un mot ou une réponse, on validait, on reposait une question, on répondait par un mot. Enfin, on n'était pas dans World of Warcraft. On était vraiment dans les systèmes ligne à ligne et pourtant, c'est ça qui est très important, les gens étaient aussi fans de ça. Ils y passaient des soirées de la même manière. Ils allaient sur les communautés virtuelles en mode ligne à ligne et ils y passaient un temps extraordinaire. Moi, j'ai découvert l'Internet en 1993, début 1993, c'était ligne à ligne. J'avais un écran orange sur fond noir, j'étais très content parce que la plupart c'était vert sur fond noir, ce qui fait beaucoup plus mal aux yeux. et je trouvais ça absolument extraordinaire de pouvoir être en contact avec des gens du monde entier, de réapprendre l'anglais parce que c'était nécessaire pour parler, de pouvoir échanger en temps asynchrone. D'un seul coup, ça devient une ouverture absolument énorme, même si on n'a rien de toutes les conditions que nous connaissons à l'heure actuelle. Alors, les grands protocoles qui ont été utilisés à cette époque-là, qu'est-ce qu'on a mis en place ? FTP. FTP, c'est l'idée qu'on peut transférer des fichiers d'un ordinateur à un autre. Et donc, bibliothécaire, on peut poser des fichiers dans un ordinateur et d'autres vont aller les chercher et le transférer de cet ordinateur-là à leur propre ordinateur. Et quels ont été les premiers fichiers qui ont été déposés comme ça sur les services FTP ? Les fichiers qui permettaient de mieux comprendre et de travailler sur Internet. C'est les RFC, Request for Commons, c'est-à-dire les normes de l'Internet. Et puis, ça a été ultérieurement des livres, des manuels, des didacticiels, des choses comme ça qui servaient. Et moi, la première fois que je suis rentré sur Internet, j'ai été sur un site FTP dont on m'avait donné l'adresse. Et j'ai pu comme ça télécharger le manuel qui m'a permis de comprendre et d'enchaîner. Donc là aussi, c'est un élément très important de la construction de l'Internet. C'est grâce à l'Internet que les gens ont construit l'Internet. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Ça n'a pas été un groupe d'ingénieurs dans un coin qui se connaissaient, qui se rencontraient, qui se mettaient autour d'une table et qui discutaient de comment ils allaient faire l'Internet. C'était au travers de l'objet lui-même que les gens avaient mis en place que d'autres ingénieurs qu'on ne connaissait pas, qui pouvaient venir de partout, qui avaient des compétences différentes, allaient prendre les informations, les protocoles, les appliquer, les programmer et les améliorer. Mon deuxième application, qui ne marche plus du tout, qui ne sert plus à grand-chose, s'appelait Telnet, c'est-à-dire je mets un terminal pour me connecter à un autre ordinateur. Là, ça résolvait un problème de l'époque, c'est que tous ces gros ordinateurs, ceux de IBM, ceux de DEC, ceux de Digital Equipment à l'époque, tous ces ordinateurs avaient des méthodes à eux. Et donc, un terminal pouvait se connecter à un des ordinateurs, mais absolument pas marcher avec les autres. Ce qui était assez ennuyeux quand dans une même université, il y avait plusieurs marques d'ordinateurs, etc. Donc, Telnet, c'était en utilisant Internet qui est un protocole interopérable, on pouvait se connecter à son ordi, puis à un autre ordinateur à distance. Enfin, Gopher, Gopher a été un peu, c'est un peu plus tardif, Gopher, c'est 91, mais c'est l'idée qu'on va organiser l'information. Tous ces éléments qui sont dans les dépôts FTP, il fallait connaître le nom du fichier pour pouvoir y accéder. Avec Gopher, on rajoute en fait une ligne d'information, donc on a un peu un titre, et puis tout est organisé dans une classification. Ce n'est pas pour rien que ce sont les bibliothécaires qui sont les premiers s'en sont emparés. Alors, bien sûr, je dis Internet à 30 ans, mais en fait, il y a eu une préhistoire. Je vais être très rapide sur la préhistoire, puisque les cours que j'ai donnés qui ont été filmés il y a deux ans, au contraire, je développe beaucoup cette préhistoire, donc ceux que ça intéresse pourront aller fouiller. Alors, celui-ci est considéré comme un des premiers ordinateurs, c'est l'ENIAC, qui fonctionnait à Philadelphie. Quand il se mettait en route, la Russie à se mettre en route à partir de 1946, il a été fabriqué pour faire les calculs du projet Manhattan, c'est-à-dire de la fabrication de la bombe atomique. En fait, il a réellement fonctionné un peu après. C'était un calculateur. Or, dès qu'il s'est mis à fonctionner, la presse a dit c'est un giant brain. Et là, on voit bien tout de suite cette espèce de, à la fois de côté pragmatique de l'ordinateur, ça calcule. Et ce côté fantasmatique de l'ordinateur, ça doit être un cerveau, c'est une intelligence artificielle. Tout ce qu'on entend aujourd'hui sur l'intelligence des systèmes, les transhumanistes et tout ça, existait déjà dès le premier ordinateur qui ne savait rien faire. Je veux dire, imaginez, pour programmer, il fallait enficher les données et quand on le mettait en route, c'était des lampes comme dans les amplis à lampes, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont connu des vieux appareils comme ça. Ça prenait tellement d'électricité que tout le quartier nord de Philadelphie était plongé dans l'ombre et au bout de quelques secondes de fonctionnement, c'était tellement chaud que ça claquait. D'accord ? Donc, c'était quand même pas un giant brain. Mais c'était le fantasme qui a été mis en oeuvre. Autre fantasme qui a été mis en oeuvre par Norbert Wiener à l'époque et qui a acquis une puissance idéologique absolument énorme dans les années 40 et 50, c'est celui de la cybernétique. Wiener a découvert ça au travers d'un système d'interception de canons de DCA. Quand un canon de DCA tirait sur un avion, en fait, il fallait tirer devant l'avion pour calculer la distance et les opérateurs ne savaient pas faire ça. Et donc, le système a mêlé quelque part une modélisation de l'opérateur humain qui venait corriger boucle de rétroaction par le calcul des vitesses de l'avion et de la vitesse de l'obus qu'on va lancer contre l'avion. Cette idée, donc, qu'on allait pouvoir modéliser, avoir un modèle de l'activité d'un humain avec une machine de la même manière qu'on pouvait modéliser la machine. Excusez-moi. Et plus généralement, la cybernétique a imaginé qu'ils allaient pouvoir modéliser les sociétés comme un système d'échange d'informations. Une société, c'est un système d'échange d'informations pour les cybernéticiens. Et vous voyez bien quelle importance ça va donner ensuite pour la société de l'information ou cette idée que ce qui serait central, c'est l'échange d'informations. Autre personnage de la préhistoire de l'informatique, peut-être le fondateur de l'informatique moderne, c'est Alan Turing. Alan Turing crée les fondements mathématiques dans ce qu'on a appelé la machine de Turing. Et il a un rôle pendant la guerre qui est de décrypter les messages échangés par la machine Enigma, la petite machine qui est en bas, entre les différents sous-marins allemands. Et lui, il construit un ordinateur qu'on appelle The Bomb, qui est à côté, qui va faire des calculs de cryptographie pour essayer de comprendre les messages codés, envoyés par Enigma. Quand il y arrivait, les bateaux empêchaient le fonctionnement du blocus de l'Angleterre. Donc, c'est un héros de guerre. Il faut mesurer. Il a été beau être mathématicien et être enfermé à Benchley Park, c'est un héros de guerre parce que quand son système fonctionnait, alors il y allait de la survie de l'Angleterre. Plus tard, il va inventer ce qu'on appelle le test de Turing. Il va travailler sur l'idée que les machines allaient devenir intelligentes. Vous voyez toujours cette idée que les machines vont devenir intelligentes et si ce n'est plus intelligentes que les humains qui les pilotent. Le test de Turing, c'est je mets quelqu'un à interagir avec une machine et je ne dois pas... Enfin, cette personne, la machine est intelligente quand il ne sait pas s'il a en face de lui une machine ou un être humain. si la réponse pourrait venir autant d'une machine que d'un être humain. Il va se suicider en 1954. Comme il était héros de guerre, ses travaux vont rester clandestins jusqu'en 1970. Et en fait, son suicide est terrible. Il a été condamné pour homosexualité et donc il s'est suicidé en croquant une pomme avec du cyanure déguisé en blanche neige puisque la société le condamne pour son orientation sexuelle. alors il va mourir comme Blanche-Neige en habile Blanche-Neige. La légende apocryphe veut que ce soit la raison d'être de la pomme croquée de Apple. Autre aspect de la préhistoire, c'est l'idée qu'il faut renforcer la communication entre l'homme et la machine. La première idée de là, c'est Vannevar Bush qui est en haut, qui était le conseiller scientifique de Roosevelt et qui au lendemain de la guerre va écrire « As we may think », ce que nous pouvons penser, qui décrit un système où les informations seraient reliées entre elles par un lien et on pourrait lire une information et aller voir tout de suite l'autre information suivante. On pourrait d'ailleurs garder la trace des chemins qui ont été parcourus par d'autres lecteurs et favoriser comme ça le rapprochement entre plusieurs types d'informations. C'est ce qu'il a appelé l'hypertexte. Et donc, c'est lui le fondateur de l'hypertexte, même s'il n'en a pas rédigé le code informatique, surtout pas informatique, à l'époque, il a essayé de mettre en place une machine avec des microfilms. Donc, son idée, c'était d'augmenter la puissance des chercheurs en leur permettant de mieux accéder à la littérature scientifique. Derrière, on a Douglas Engelbart, dont je vous ai parlé la dernière fois, et sa démonstration, The Mother of Old Emo, qui va inventer la souris, mais surtout qu'il y a un laboratoire au Stanford Research Institute qui s'appelle Augment. Son projet, c'est augmenter les capacités de l'humain à comprendre un monde complexe qui l'entoure. Et la souris, les systèmes en ligne et tout ça, étant que certains des outils pour augmenter la puissance de l'humain. Donc, il est là avec la première souris ici. Enfin, un autre, c'est Leak Leader qui parle de symbiose entre l'homme et la machine. Et ce Leak Leader est celui qui va favoriser la notion de réseau derrière avec le réseau sage. Alors, les réseaux, justement, dans la préhistoire, les réseaux, ils sont d'origine française. C'est Louis Pouzin, un ingénieur français qui va inventer, en fait, les... pas tout seul, en collaboration avec des tas de mathématiciens et d'ingénieurs, aussi bien aux États-Unis qu'en France. Il va inventer les logiques qui président au réseau Internet, c'est-à-dire les datagrammes. Je découpe l'information en petits bouts que j'envoie séparément et que je recompose à l'arrivée. La notion du end-to-end, c'est-à-dire le réseau lui-même ne rajoute rien, il se contente d'envoyer les paquets au début, les prendre au début, les envoyer à la fin, les recevoir à la fin. Et c'est là qu'ont lieu les modes de calcul, le découpage en datagrammes et la recomposition à la fin. Enfin, c'est un réseau en couches, donc le modèle des couches dont je vous ai parlé tout à l'heure. Tout ça, c'est les idées de Louis Poussin, mais bon, ce n'est pas en France que ça a été mis en place puisqu'on est resté sur des réseaux de commutation de paquets, de commutation de circuits. Et c'est donc aux États-Unis que sous l'impulsion de l'Eak Leader, qu'appelait ça le Intergalactic Network, une boîte qui va recevoir des crédits de l'ARPA, c'est-à-dire la direction de la recherche de l'armée américaine qui s'appelle BBN, va embaucher des jeunes mathématiciens des universités parce qu'en fait, on dit que c'est militaire. Non, ça n'a pas été fait par les militaires, ça a été financé par les militaires, mais ça a été fait par des jeunes universitaires. Et en 1969, on a donc la première connexion qui est faite à une centaine de distance, très peu de distance entre le SRI et l'Université de Californie à Los Angeles par ce Leonard Kleinrock qu'on voit ici. Et à côté, vous avez le premier câble Ethernet. Alors, quand on voit maintenant qu'on a des câbles fins, voire du Wi-Fi, bon là, on savait qu'on transmettait de l'information. Autre aspect de la préhistoire, c'est la microinformatique. Donc là, on est dans les années 70. En 71, chez Intel, Martian Hoff invente le microprocesseur. C'est à l'idée qu'on va pouvoir mettre tous les éléments d'un ordinateur sur un chip, sur un morceau de silicium. Et donc, on allait pouvoir le piloter et le contrôler. Très peu de temps après, un Français, André Tromptonquit, va réaliser le micral. Mais ça ne va pas marcher. Personne ne va y croire. En France, on croit aux gros ordinateurs Ollibull. Dans le plan calcul, c'est des gros ordinateurs. Donc, il faudra attendre ce qu'on a appelé la fièvre de la Silicon Valley. C'est à les années 75, 76, où dans un coin de San Francisco, dans la vallée de San José, des gens, des hobbyistes vont créer des ordinateurs. Alors, vous avez là une démonstration du premier de l'Altaïr. Voilà comment on programmait. Il n'y avait pas de clavier. On avait des boutons qu'on montait et qu'on descendait. On réinitialisait la mémoire. Et après, vous allez voir, il fait des 0 et des 1. Il écrit son code en 0 et en 1 avec des boutons en haut et en bas. donc on n'est pas du tout dans des machines opérationnelles. On est dans des machines pour hobbyistes. Le vrai plaisir pour les gens qui achetaient ces machines-là, en plus, ils les achetaient en kit, il fallait qu'ils les montent eux-mêmes, c'était d'apprendre à programmer. Vous voyez, on a à nouveau ce cercle-là qui est j'achète une machine pour apprendre à programmer, pas parce qu'elle va me servir à quelque chose. Le mail va rester dès la préitoire 71. Donc on est vraiment au tout début, tout début. Ray Tom Linson, que vous voyez en photo ici, organise le premier transfert d'un message d'une machine à une autre. Il invente le signe arrobas pour séparer le nom de la personne du nom de sa machine. Et il envoie un premier message qui ne dit rien du tout. Il dit, je ne me rappelle plus, c'était Azerthiop ou test 1, 2, 3, n'importe quel message. Alors ça, ça nous rappelle quelque chose d'important, c'est Graham Bell, l'inventeur du téléphone, faisant la première démonstration du téléphone en parlant à son correspondant, mais en n'attendant pas la réponse et en raccrochant. D'accord ? On est dans un système où le fait d'être connecté, le fait que ça marche est plus important même que le message que l'on va transmettre. Ça sera bien évidemment quelque chose de très important dans toute la préhistoire. Et donc quand on a des manuels d'histoire de l'Internet, les gens sont sidérés par le fait que ça ne marchait pas et puis ça s'est mis à marcher parce qu'on a développé un protocole, parce qu'on a écrit du code, parce que... Mais l'usage lui-même n'est venu qu'après où il est venu de l'en dehors de gens comme Stuart Brown dont je parlais tout à l'heure ou Howard Rengol ou des journalistes ou des usagers quelque part qui n'étaient pas tout à fait les mêmes que ceux qui fabriquaient le protocole. Même si les gens qui fabriquent ces protocoles devaient utiliser leur propre Internet pour fabriquer et améliorer leur protocole. Oubliez tout ce que je vous ai dit. Internet a 20 ans. Racontez des histoires. Avant, en fait, c'était autre chose. Internet a 20 ans parce qu'il y a 20 ans est né le web. Et en fait, pour vous, aujourd'hui, Internet, c'est le web. Il y a une fusion entre eux, ce protocole qui permet de faire connecter des ordinateurs et ce web qui permet d'avoir des humains qui interagissent avec des ordinateurs. Il y a radicalement une logique différente. Le World Wide Web, donc le web, a été créé au CERN. CERN, c'est un laboratoire de physique, physique des particules qui est à côté de Genève. Pourquoi il a été créé au CERN ? Tout simplement parce qu'il y avait des informaticiens qui permettaient aux chercheurs de construire une très grande bibliothèque de tous les documents. Quand on fait une expérience de physique des particules, à la fin, on a des tas d'articles qui sont écrits sur cette expérience-là. Il s'agissait de stocker tous les articles et les rendre accessibles en switchant d'un article à un autre selon le rêve qui avait été porté par Vannevar Bush en 1946. Donc le rêve de l'hypertexte. Donc Tim Berners-Lee, qui travaille au CERN, fabrique ce système. Comme je le disais la dernière fois, moi quand j'ai commencé mes premières expériences du web, on avait une page avec en surligné des numéros 1, 2, 3 et on faisait escape 1 et hop, on changeait la page. On allait au suivant, pas de souris, pas de choses comme ça. Mais le principe de balayer d'une page à une autre par des liens, qui est le principe de l'hypertexte, était mis en œuvre. Donc là, vous avez le premier server web. Ici, c'est celui qui servait à l'intérieur du CERN. C'est un ordinateur Next. Next, c'est ce qui avait été fait par Steve Jobs quand il a été exclu d'Apple et c'est quand même un ordinateur absolument magique parce qu'il invente toute une série des choses que l'on va utiliser maintenant dans les interfaces homme-machine. Date très importante, le travail de Tim Berners-Lee à l'intérieur du CERN est le 30 avril 1993 rendu disponible à tout le monde. Le code est versé par le CERN dans le domaine public. Alors là, il faut mesurer ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'au lieu de garder propriété privée du CERN, de vendre des brevets, de vendre des licences à d'autres, on n'aurait jamais connu l'explosion du web s'il y avait eu tout ça. C'est au contraire. Tout le monde peut maintenant utiliser les protocoles du web et même les premiers programmes qui avaient été faits à l'intérieur du web, à l'intérieur du CERN pour le web, ont été rendus disponibles à tout le monde. Ce qui a permis à des gens comme Marc Andressen au NCSA, c'est-à-dire le Centre National des Supercalculateurs des États-Unis, de créer un logiciel qui s'appelle Mosaic qui va devenir le kick-off, le moment de démarrage de l'Internet grand public. Parce que Mosaic, alors, d'abord Tim Berners-Lee, qui s'est bagarré en interne au niveau du CERN pour que justement ces protocoles soient rendus disponibles à tout le monde au même titre que les normes de l'Internet dont je parlais tout à l'heure étaient rendues disponibles à tout le monde. Qu'est-ce que j'ai... C'est là. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors ça, ça va déclencher un système d'un web de page personnelle. Les gens vont pouvoir, en utilisant ces protocoles, créer leur propre page personnelle, on dit home page, parce qu'on a un modèle d'apprentissage par reproduction. À partir du moment où la logique est d'ouvrir le code, les gens, quand ils vont créer des logiciels, vont permettre d'accéder à ce qu'il y a dedans. Moi, j'ai appris, j'accédais à des pages du web et je regardais View Source, regarder la source et en regardant la source, je comprenais comment ils avaient réussi à faire. Je pouvais copier, coller sur la source, je pouvais m'en servir comme ça. Donc on a un apprentissage par reproduction. J'essaye d'imiter ce que font les autres et donc je commence comme ça à comprendre comment ça marche. Des milliers, des millions de personnes vont faire pareil. Ils vont commencer à créer des pages personnelles, des vitrines, tout simplement en apprenant par eux-mêmes. Des hobbyistes à nouveau, des gens chez eux. Donc ces pages personnelles vont précéder en fait les pages commerciales, les vitrines, les applications que l'on va voir se développer. Décembre 97, on commence à normaliser HTML, avec l'apparition de HTML 4, des tables, des choses qu'on n'utilise plus, mais bon. Les feuilles de style, c'est-à-dire l'idée qu'on rajoute de la présentation faite par Hack Only, qui est là présentée, c'est 96. Et 95, c'est l'idée de PHP, c'est-à-dire, et ça c'est important, l'idée de PHP, au lieu de servir des pages fixes, statiques, décidées une bonne fois pour toutes, PHP va permettre de stocker l'information dans une base de données et de servir des pages avec le même cadre, mais l'information elle-même change à chaque fois parce qu'on aura été la chercher dans une base de données. le principe que vous connaissez bien aujourd'hui avec les blogs, par exemple, où l'apparence est toujours la même, mais la page centrale elle-même change à chaque fois. Voilà. Alors, je vais vous donner un exemple et cet exemple, je vais vous le montrer en temps réel, c'est-à-dire tel qu'il apparaissait aux gens qui utilisaient les ordinateurs en 1996. Cet exemple, c'est le Webmuseum. Je vous laisse regarder et on reparle du Webmuseum après. Donc, on est en temps réel. Il n'y a pas de son puisque, bien évidemment, ce qui est impressionnant, c'est l'épure. on n'a vraiment que du texte avec des liens en bleu qui nous permettent d'accéder à de l'information. On a des titres. On a un lent défilement. Les machines ne vont pas très vite. ça n'est qu'il y a 20 ans, même un peu moins de 20 ans. Donc, quand les gens ont vu ça, d'un seul coup, c'était merveilleux. On avait accès à toute l'information, ce qui aujourd'hui vous semble ringard, dépassé. Enfin, incroyable. Quelqu'un qui ferait ça aujourd'hui ne pourrait pas du tout s'en servir. il va regarder l'image. Vous voyez le temps qu'on avait pour voir apparaître une image à l'époque. Et ça, on était content quand ça ne se bloquait pas au milieu. Alors, ce webmuseum a été fait par un étudiant qui à l'époque s'appelait Nicolas Pioche. Et c'est un premier système collaboratif. En fait, il a expliqué aux gens, il leur demandait d'envoyer des scans d'œuvres. Donc, les gens scannaient des livres, des choses comme ça, des photos. Et lui, il les mettait en ligne sur son site qui s'appelait à l'époque le Web Louvre. Jusqu'à ce que le Louvre porte plainte pour atteinte à sa marque. Au lieu de penser que ça allait lui faire du bien, c'était dégradation de sa marque et de l'usage du Louvre. Donc, il a été obligé de changer de nom et de s'appeler le Web Museum. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment le premier système de partage. Il a été fait par Nicolas Pioche, mais en fait, avec l'aide de milliers d'internautes qui se sont mis ensemble. Si ça vous rappelle Wikipédia, c'est pas pour rien. C'est l'idée que les gens ont des pulsions de partage épistémique et ils peuvent les mettre en oeuvre quand on les aide. Alors, 1994, il y a 20 ans, c'est aussi l'irruption de la publicité. Avant, Internet était interdit au commerce puisque c'était financé par les chercheurs des universités, par la NSF, donc l'équivalent du CNRS aux États-Unis. Et donc, c'était interdit de publicité. En 1994, on voit une ouverture arriver, des systèmes commerciaux se mettent en place. Le site HotWired offre en octobre 1994 la première publicité, celle que vous voyez là-haut, qui est en fait une publicité pour Etianti et qui jouait à l'époque sur vous devriez cliquer ici. Les publicités de cette époque-là, vous disiez toujours cliquer ici, cliquer ici et ça marchait. Et ça marchait. C'est ça qui est intéressant. Les gens, ils avaient de toute façon relativement peur de cette machine qui leur disait les choses si on leur disait de cliquer ici, ils obéissaient. Donc voilà. Donc c'est la première bannière publicitaire et ça va ouvrir ce monde de ce qu'on appelle la publicité de bannière, c'est-à-dire une publicité d'exposition comme celle qu'on a dans les revues, dans la presse. En fonction du site, on va balancer des bannières sans... On n'était pas encore à l'époque du calcul de la publicité par rapport à l'usager. On affichait des bannières. Petite anecdote intéressante, c'est ce million de dollars home page fait par un jeune anglais, Axel Tew, qui va dire voilà, je vends ma page pour payer mes études un dollar le pixel. Donc il y a un million de pixels sur ma page. Donc vous achetez des petits carrés avec votre marque et quand on cliquera sur le petit carré, on ira sur votre site. et il a réussi effectivement comme ça à fabriquer sa million de dollars page. Alors il y a 20 ans, il est créé Amazon mais en fait elle n'est ouverte au public en 1995, donc 19 ans. Jeff Bezos ouvre donc Amazon au public. Alors Bezos expliquait qu'il avait tout raté, qu'il était passé à côté des choses importantes mais que bon il allait essayer de faire un truc qui est de vendre via Internet. ça impliquait deux choses importantes, avoir un système pour délivrer les choses, un système de logistique et puis un système de paiement. Faire que les gens aient suffisamment confiants dans le système pour mettre leur numéro de carte bancaire. C'était pas gagné. Surtout qu'à l'époque on a une résistance des banques à ce commerce électronique puisqu'elles ont peur que si on se fait voler des numéros de carte bancaire, c'est elles les banques qui vont payer. Donc c'est elles qui vont porter la résistance et expliquer qu'est-ce que c'est dangereux d'aller sur Internet et surtout de payer sur Internet qui est une idée qui est restée très 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 longtemps dans la tête des gens c'est dangereux de payer sur Internet. Bon c'est fini, c'est dépassé, maintenant le commerce électronique s'est installé. Dès 97, c'est-à-dire deux ans après l'ouverture de la boîte au public, Amazon rentre en bourse. Alors ça aussi c'est quand même quelque chose d'incroyable. C'est une entreprise qui rentre en bourse alors qu'elle n'a jamais fait un centime de bénéfice. C'est une entreprise qui rentre en bourse en fait pour financer les pertes à venir envisagées par Jeff Bezos qui sait qu'il va falloir investir, investir, investir et donc il y a des pertes à venir donc il se les finance en bourse et les gens vont y croire suffisamment pour verser de l'argent à Amazon pour son développement et faire que ça devienne l'entreprise dont on parle aujourd'hui. Parce qu'une des idées de Bezos c'est le fait ce qu'on appelle l'effet de réseau. Le premier installé sur un réseau va capter tout ce qui va suivre ensuite. Quand le réseau lui-même va se développer, c'est le premier qui gagne. Quand d'autres comme la FNAC en France ou d'autres librairies en ligne ont commencé à exister, ça a favorisé Amazon. C'est ça l'effet de réseau. C'est quand le système commence à marcher que l'idée commence à prendre. C'est le premier dans la place qui va capter en fait toute l'énergie développée par les autres. D'où l'intérêt d'investir en bourse à ce moment-là. Alors ce qui a été fait pour Jeff Bezos avec Amazon, où on a une idée de crédibilité, va entraîner dans les années qui vont suivre ce qu'on appelle la bulle de l'Internet, la bulle des dot-com, des entreprises commerciales. Il suffit d'avoir une idée, souvent fine comme un papier à cigarette, et à partir de cette idée, construire quelque chose, se faire financer en bourse avant même d'avoir à faire ses preuves, rentrer en bourse pour espérer gagner plein d'argent. Bien évidemment, ça, ça crée un système de pyramide qui à un moment donné s'écroule parce qu'il n'y a plus assez de gens prêts à acheter en bourse des actions de ce type d'entreprise. Et donc à ce moment-là, tout le système s'écroule sauf les premiers arrivés qui avaient vendu à temps et qui eux ont fait fortune et ont pu recommencer non plus avec des systèmes spéculatifs mais à partir des années 2001-2002, à partir de systèmes qui avaient des réels projets. On dirait, on est en train de changer, on est peut-être en train de revivre une autre bulle Internet puisqu'il y a maintenant des introductions en bourse de choses qui ont des revenus qui sont peu crédibles sur le long terme. Alors, autre élément majeur de cette période-là, c'est la recherche documentaire. Nous avons des millions de personnes qui créent leur propre page personnelle. Comment s'y retrouver ? Et là, on trouve les problèmes typiques des bibliothèques. Il y a deux approches pour s'y retrouver. La première, c'est je classe l'information dans des paquets. Je fais une classification. C'est celle qui va être choisie par Jerry Young et David Filio avec Yahoo. Alors, ces deux jeunes gens étaient en train de rédiger leur thèse. Vous verrez si certains d'entre vous font une thèse. Il y a toujours un moment dans la thèse où le futur doctorant veut tout faire sauf écrire sa thèse. Et donc, ils passaient leur temps à se balader sur Internet et ils ont commencé par noter, faire un annuaire de toutes les pages qu'ils allaient voir sur Internet. en disant, celui-là, il traite de tel sujet. Hop, je le mets dans tel répertoire et ainsi de suite. Et ils ont créé un annuaire thématique de leur Internet. Puis, très vite, ils ont créé une boîte, ils ont embauché des gens. Donc, c'était un annuaire thématique de tout l'Internet. À chaque fois que chacun créait une page, il envoyait à Yahoo l'information pour que ça soit rajouté sur l'annuaire de Yahoo. L'autre méthode qui a été utilisée, c'est celle faite par Larry Page et Sergey Brin, c'est les fondateurs de Google, qui vont dire, non, on ne va pas raisonner comme ça, on va envoyer des robots regarder les pages, récupérer la page, lire tous les mots et faire un index de tous les mots. Et donc, après, on n'aura non plus une recherche par thème, mais une recherche, je pose des mots et je retrouve les documents qui possèdent ces mots-là. Alors, il y a des documents qui possèdent des mots, il y en a un paquet, donc ce qu'ils rajoutent derrière, c'est toute une puissance de calcul, d'algorithme, d'heuristique, c'est-à-dire de manière d'appliquer des raisonnements qui va leur permettre d'avoir les meilleurs documents pour répondre aux mots qui sont posés dans la question. C'est la force technique de l'algorithme de Google. Mais si on regarde bien, une des bases de cet algorithme-là, c'est l'idée que si un document, il y a des liens qui viennent de plusieurs autres sites vers ce document, c'est qu'il est important. Sinon, les gens n'auraient pas fait de lien vers lui. Donc, un document qui a beaucoup de liens entrant est un document important. C'est très exactement ce qu'avait imaginé Vannevar Bush avec sa logique des trails, c'est-à-dire je vais suivre les chemins qui ont déjà été parcourus pour accéder comme ça au plus vite à l'information la plus importante. Vous voyez, il y a une cohérence entre ce qu'était la préhistoire, ces idées développées par Vannevar Bush et les réalisations concrètes mises en œuvre par Google, avant eux par Altavista qui a été le premier grand moteur de recherche et bien sûr avant eux par des systèmes de recherche comme ceux de Gerard Salton qui était un peu le pape de ces systèmes de recherche. Enfin, dernier élément, on est à la fin des années 90, se met en place une boîte qui s'appelle goto.com qui, elle, raisonne différemment. Elle dit moi, je ne vais pas indexer toutes les pages, je vais juste indexer les pages de ceux qui me payent pour que je les indexe. Et donc, je vais non pas essayer de donner accès à tout l'Internet mais juste à une partie de ceux qui vont payer. Et donc là, on retrouve quelque chose qui va faire la richesse ultérieurement de Yahoo et de Google, c'est-à-dire qu'il y a un marché de gens prêts à payer pour être retrouvés par les moteurs de recherche. Autre élément de cette période, donc des années disons 94 à 2004, c'est la création de Wikipédia. 2001, Larry Sanger et Jimmy Wells avaient l'idée de faire une encyclopédie. On est toujours dans cette logique d'une bibliothèque. Au CERN, on a fait la grande bibliothèque pour les chercheurs de physique, on avait inventé Gopher qui était classifié les documents disponibles, on a fait des moteurs de recherche comme Google, des annuaires comme Yahoo. On est toujours dans cette logique, il y a le savoir, il y a cette noosphère qui entoure la Terre, dans laquelle est réfugié le savoir et il faut favoriser des accès à ce savoir-là. Rien de tel qu'une encyclopédie pour imaginer ça. Et donc, ils vont faire une encyclopédie qui ne marche pas, qui s'appelle Nupédia, jusqu'à ce que Larry Sanger dit, bon, ça ne marche pas parce qu'on n'a pas assez d'auteurs. Des auteurs pour écrire gratuitement dans un système encyclopédie comme ça, on ne trouve pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va l'ouvrir à tout le monde. Tout lecteur peut devenir auteur et donc rajouter de l'information dans cette encyclopédie. C'est une vraie idée folle donc c'est pour ça qu'elle a marché. Parce qu'elle s'est appuyée en fait sur cette pulsion épistémique qu'ont les gens. Les gens veulent connaître, comprendre et partager leur savoir et leur compréhension. Et cette pulsion-là a permis le succès de Wikipédia. la version française née très peu de temps après. C'est la première version en autre langue que l'anglais. Aujourd'hui, on a plus de 270 langues qui ont créé des sites Wikipédia et le système continue à être en expansion. En fait, tout ça, c'est du baratin. Internet a 10 ans mais je vous propose qu'on en parle après la pause. Sous-titrage ST' 501